... Bienvenue dans l'endroit dont on ne part jamais. Ici, bien protégé par de vertigineux remparts, vit une population de 5600 habitants. Ils vont nous faire découvrir leur cirque. Commençons par une petite question. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle Sillao ? Pas du tout. Aucune idée. Malheureusement, non. Non, c'est pas du tout. J'imagine qu'une source s'appelle Sillao ? Je ne sais pas. Non, je n'en ai aucune idée. C'est pas mal. En fait, on ne sait pas trop. Disons qu'il y a plusieurs explications possibles. Celle-là... Je crois que ça signifie pays d'où l'on vient et qu'on ne quitte pas. Ça veut dire pays qu'on ne quitte pas. Et aussi celle-là. Ça vient d'Amalgache et après on a donné le nom Sillao et le monsieur s'appelait Sillaoza. Ça vient du nom de l'esclave Sillaoza. C'était un esclave qui est venu à Sillaoza. On lui a donné ce nom-là. On a donné le nom de l'île à ta corde parce que... Parce que l'on l'entendait, j'ai esclavé monter à la corde. Ah non, monsieur, ça c'est pour il est à corde. Et oui, il est à corde, justement, c'est un des nombreux écarts du cirque. Là, c'est ici. Et de l'autre côté, il y a aussi bras secs. Et un peu plus bas derrière, il n'y a pas le mister rouge. Et dans tous ces îlètes, que fait-on ? La lentille. La broderie. Et le vin. Le vin, les lentilles d'Ilaos. Les lentilles et le vin. La broderie. Ah oui, la broderie. L'eau gazeuse de Sillaoza. Les lentilles, la broderie et bien d'autres choses. Il y a aussi du sport, le canyoning, la randonnée. Sillao, c'est la première destination touristique des hauts. Les touristes sont nombreux à venir arpenter ces pentes rocheuses et ces forêts profondes pour une raison très simple. C'est bien, on est zen, il y a du tout. On peut en profiter de l'air, voir la montagne. J'adore parce que c'est frais, c'est calme et c'est accueillant. L'air frais de mon siècle m'a toujours aimée. C'est magnifique avec les montagnes et puis les sources qu'il y a, le calme. Il y a quelque chose à Sillaoza qui fait qu'on n'a plus envie de partir. Il ne faut pas rater de monter ici, tout simplement. On comprend mieux pourquoi la devise de la ville est Sillaoza. On y revient toujours.